Allez, salut les amis, salut les gamers et les gameuses. Oui, voilà, tout le monde quoi. En tout cas, bienvenue sur ma petite chaîne Le Caméléon. Et pour cette présentation, ça sera de nouveau une vidéo sur Genshi Impact. Mais pas ce qu'on a l'habitude de voir dans le sens, voilà. Je vais pas faire de la vidéo juste pour vous montrer du gameplay, voir quelqu'un courir. Et puis faire les quêtes. Bon, franchement, personnellement, il y a ce qu'il faut sur YouTube pour perdre son temps à regarder quelqu'un jouer. Enfin bref. Non, je préfère partir sur un ensemble avec vous. Voilà, j'ai dit bien avec vous parce que c'est sympa de découvrir les choses là sur du craft. Voilà. Vous savez, on va partir, on va regarder tout de suite. Au niveau des objets qu'on a dans la réputation, au niveau à récupérer, que ce soit de monstats ou les U, c'est différent. Le palier n'est pas forcément facile à atteindre. Il y a des objets super sympas à forger ou à utiliser. Ça dépend dans quoi. Enfin, en tout cas, à utiliser aussi. Et c'est bon à découvrir. Donc, on va regarder ça ensemble. Et en plus, j'ai fait un petit vœu hier. Enfin, un petit vœu. Je suis quand même arrivé à 86. Les salopards. Presque à 90. 86 pour tirer, comme vous voyez en fond d'écran, Jin. Eh oui, j'ai eu Jin. Donc, elle est magnifique. Franchement, j'adore ce perso. On la voit toujours dans les vidéos. J'en vois pas beaucoup qui l'ont eu. Mais, qu'est-ce qu'elle vaut à chaque fois ? Elle doit être super forte. Mais voilà. Je l'ai eu. Je ne l'ai pas encore utilisée. Enfin, je ne l'ai pas encore découverte. Je ne sais pas trop comment la jouer. On va voir ça, à la limite, si j'ai un petit peu le temps. Après, les découvertes des objets. Donc, on va les fabriquer ensemble. Je vais vous montrer déjà comment les ressources qu'il faut utiliser. Il y a Genshin Impact qui est une dernière impatiente. Et voilà. Donc, depuis ma dernière vidéo, vous avez vu que je suis passé formidablement de... Là, j'ai monté d'un niveau encore au niveau de l'aventure. J'étais 35. Je suis passé à 41. Si vous le savez bien, avec deux nouveaux de monde. J'ai tiré la langue par la suite. Parce que tout est monté de niveau vraiment potentiel. Et ce n'était pas facile du tout. Bref. Bon, en tout cas. Je ne sais pas si c'est comme... J'ai du mal à déclencher les ailes au bon moment. Pourtant, ce n'est pas mon clavier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder... Qu'est-ce que j'ai déjà débloqué au niveau des réputations chez Mondstadt. Alors, on voit. Je suis au niveau 6. J'en ai eu pas mal. Il en reste plus que 2. Et après, je m'intéresse... Après, j'ai réagir à faire ceux de l'EU que j'ai commencé à faire déjà aussi. Mais là, je galère. Ici, les primes. Il faut toujours faire les 100 pour monter au plus vite. Mais là, avec les niveaux que j'ai pris... Ouh ! Ce n'était pas la même histoire. Je me suis pris à plusieurs fois. J'ai galéré. Donc, on voit là, je suis à fond au niveau des quêtes. Le fait de monter de niveau d'aventure, ça m'a permis de les finir. Parce que c'était bloqué. Les requêtes, bon, voilà, c'est par semaine. Et l'exploration. Alors, l'exploration, je pense qu'il manque beaucoup de coffres, etc. à faire. Et justement, les objets que je vais crafter vont m'aider, je pense, à trouver tout ça. Donc, sans plus tarder, on va les crafter ensemble. Et on va regarder comment les utiliser. Comment ils s'utilisent. On va faire ça, c'est à plus vite. Même si c'est juste à côté. Alors, déjà, on va synthétiser tout de suite un téléporteur. Voilà. Les téléporteurs, donc, qu'on peut mettre sur la carte où on veut. Sachant que c'est un seul téléporteur et limité dans le temps. Au bout d'un moment, il va disparaître. Voilà. Et si vous en mettez un autre, un deuxième, le premier disparaît pour le nouveau. Donc, c'est très, très limité. Mais bon, ça peut avoir son intérêt. Donc, voilà ce qu'il faut pour les avoir. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors ça, comment ça s'appelle ça ? Les morceaux de cristal. Voilà, tout simplement. Ça va être très, très demandé pour crafter les autres objets. Bon. C'est pour vous dire qu'il faut en avoir. Ok. On craft pas de bonus pour faire ça. Donc, on en fait un. Et on va regarder par la suite comment l'utiliser. Donc, si on regarde dans ces objets maintenant le petit sac à dos là. Et on voit qu'il est dedans. Enfin. Parce qu'il n'y avait jamais rien depuis longtemps. Je pars. Alors, est-ce que je dois récupérer l'expédition ? Oui, un petit peu. On va le faire tout de suite. Voilà, c'est juste pour récupérer. Il y en a qui sont encore en cours de balade. On va les laisser terminer. Et... Au niveau des personnages, on peut voir. On va faire plutôt comme ça. Hop. Où est-ce qu'elle se cache ? J'ai biglé ou quoi ? Ah, voilà. Eh. C'est pas magnifique quand même ? Élégance. Beauté. Et je pense performance. Parce que, elle doit être pas mal. Donc, c'est de la Nemo. On va voir. Ça pourrait peut-être remplacer mon personnage principal qui est à Nemo aussi. Et voir. Mais bon. Il faut les monter. Et là, ça commence à coûter bonbon pour les monter. Alors, je le fais en mode crado. J'ai même pas fait mes quêtes journalières. Enfin, j'ai rien fait. C'est juste... On va découvrir direct avec vous. Pour faire tout ça. Alors, j'ai... Avant tout, j'ai récupéré les matériaux qu'il fallait pour les faire. Parce que sinon, c'était trop long. Je vais pas les faire avec vous. Ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Où j'ai galéré à en trouver, c'est ça. Il m'en manquait pas mal. Donc après, bon, on en trouve pas mal, les champignons, qu'on en trouve pas mal sous les maisons. Enfin, sous les toits des maisons. Un peu cachés dans l'ombre. Bon, ben ça, j'en ai crafté et j'en ai récupéré sur les pilleurs de trésors. Ça a été. Ça a été. Et ça, ben, j'en avais assez. Mais bon, on va vite, vite, vite être à court. Oui, il en faut 50 pour faire la boussole. Alors, cette boussole, c'est un détecteur de trésors animaux. Donc, qui va nous permettre de trouver, apparemment, je sais pas comment ça fonctionne, les coffres à mon stade. Donc, c'est très bien parce que ça va pouvoir monter un peu tout ce que je dois finir. Et l'aiguille indique que la direction de ceci fonctionne pas comme une aiguille traditionnelle. Au lieu de réagir au champ magnétique, elle suit le flux des lignes énergétiques. Voilà, je pense que c'est quand on utilise le flux du personnage avec, vous savez, les petits trésors. Bon, allez, on le craft. Ça, c'est fait. Combien de temps d'attente ? Bon, ça va. Ensuite, on va faire, on va faire fiole attrape-vent. Alors, la fiole attrape-vent, c'est pour récupérer les petits, je crois, c'est les petits oiseaux bleus, là, qu'on arrive à voir quand il fait nuit. Si je me trompe pas, c'est là, les, oula, une bouteille conçue pour abriter les anémogranums. Et utiliser leur énergie pour générer, blablabla. Cet objet permet de tirer davantage au mieux des grasses, d'accord, à tes consubles. Cependant, le fait qu'un permis de planer soit requis pour utiliser le planer réduit grandement l'utilisation qui en est faite. Alors, j'en ai aucune idée comment on va utiliser ça. Alors, pareil, 50 dans la tronche, les fameux cristaux. Les fleurs, là, bon, ça, j'en ai un pagaille. Et ça, il m'en manquait, donc j'ai été récupéré tranquillement sur un petit cube électrique. Pas électrique, animo. Voilà, il m'en manquait trois. Il m'en a donné trois d'un coup. Bon, j'ai dit super. Là, par contre, là, par contre, ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais pas avoir assez de cristaux bleus, là. Et là, il en faut pas. Ouf, super. Allez, hop, ça, on le craft et on termine par... Par, par, par. Hop, la poche nutritive. Alors, je connais un petit peu. Ça, j'ai vu un petit peu son fonctionnement. C'est génial, apparemment. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pareil, il m'en manquait. Donc, voilà, il a fallu les récupérer d'éricion les montagnes, un peu. Ça, il m'en manquait aussi. J'en ai crafté. J'en avais largement assez. Puis après, deux, trois gardiens d'ruines et hop, je les ai eus. Et ça, les queues de lézard, j'en avais en pagaille. Allez, c'est pareil. Clac, on le fait. Et voilà. On a fait les trois. Enfin, je suis très, très impatient de savoir comment utiliser tout ça. Allez, boum. Merci pour la boussole. Boum, merci pour l'attrape-vent. Et la poche nutritive, ça va être dans pas longtemps. On va attendre, comme ça. Il n'y en a pas pour long. Allez, on va dire que c'est pas très long. A la limite, il pourrait nous les donner directement. À quoi ça sert d'attendre 15 secondes, franchement. Ok, ça, c'est fait. Clac. Nickel. Alors. Gadget. Oui, il y a des gadgets. Fiole attrape-vent. Et conçu pour stocker des... Voilà, c'est ça. C'est bien ça, c'est des petits oiseaux, ça. L'image n'est pas très claire. Et générez des champs de vent grâce à eux. Lorsque vous les équipez, ils se chargent en aspirant l'énergie animaux à proximité des animaux. D'accord. J'ai pas compris, hein. Bon, la poche nutritive. Voilà, en fait, vous mettez de la bouffe dedans. Et quand elle sera activée, vous allez voir, vous allez lire la touche W pour utiliser ce qu'il y a dedans en direct. Et ils bouffent direct et c'est nickel. Voilà, là, il nous explique. Ah oui, il y a l'attrape-vent, il y avait une suite alors. D'accord, ça nous permet de faire, en fait, tout simplement un... Bah, c'est bien, c'est bien. Un petit halo devant. C'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas aventi, comme moi, c'est pratique. Parce qu'il y a des choses où j'ai besoin de monter légèrement. Bon, bah super, super, super. Alors, je suis curieux. Alors, oui, alors pour le... J'ai fait tellement de choses, là. On va commencer par la poche nutritive. Ajouter des plats de restauration de PV. Normalement, j'en ai. Euh, oui. J'ai ça. D'accord. J'en ai neuf. D'accord, il prend le tout. Et là, ajouter un plat de réanimation. C'est génial. C'est génial. Des pancakes, c'est les plus... Ouais, c'est les plus forts. Équipés. Et voilà. Vous voyez la petite touche W, là ? Alors, je ne sais pas si on peut changer la touche. Il faudra que je regarde. Mais, euh... C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, je ne sais pas si on lui donne à manger comme ça. Si, après, elle est rassasier. Euh, il faudrait que je regarde. Parce que quand on lui donne trop à manger, vous savez qu'après, elle ne veut plus manger. Euh... Ce n'est pas la peine de la gaver, quoi. Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi je me sauve, là. Donc, euh... Ok. Donc, ça, c'est bon pour ça. Ensuite, on va continuer. Alors, la boussole. Alors, ça, c'est celle qui m'intrigue le plus. Équipés. D'accord. Alors, la poche nutritive... Ah ! Il faut choisir. Vous voyez, ça a changé, là. Il faut choisir ce qu'on veut, ce qu'on veut. En fait, ce qu'on fait, quoi. Si on fait une expédition, on t'emmène la boussole. Mais après, la poche nutritive... Ça, c'est dommage, par contre. Et donc, il faut que j'appuie sur W. Et qu'est-ce qu'il se passe ? C'est limité dans le temps. J'ai vu juste un trait... C'est quoi, ce délire ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est quoi le délire ? Attends, on va attendre que ça se réinitialise. J'ai pas compris du tout. J'ai vu un truc partir. Vous savez, quand on se met en mode comme ça, là, on a un petit trait bleu, des fois, qui nous indique où il faut aller. Mais, alors, genre comment ? Je vais rester appuyé, peut-être. Ouais. Il indique quelque chose sur la carte, non ? Oh, le délire ! On prend rien. Alors, peut-être que parce qu'il n'y a pas de coffre, j'ai tout récupéré. J'ai l'impression que c'est sur une... C'est sur une... Une distance... Voilà, c'est-à-dire que je m'arrête là. Je le lance, il n'y a rien. Je me ravance encore un petit peu, etc. D'accord. Vous savez quoi ? On va aller dans un lieu où je suis à combien ? 85, 90, 87. Ouais, on va aller plutôt par là. Je pense qu'il y a plus de choses à récupérer. Pour le téléporteur, ce qui est intéressant, c'est par exemple par ici. Même s'il n'y a pas grand intérêt d'y aller, peut-être. Mais par ici, c'est très vide, le temps d'y aller jusque là-bas. Il y a des morceaux qui sont super vides aussi. Peut-être par ici. Là, on voit. Alors là, c'est énorme. Peut-être que... Je n'ai pas affiché les téléporteurs. Autant pour moi. Il y avait celui-là, celui-là. Enfin voilà, il y a des endroits où... Ou qui peuvent être bien après l'intérêt. Je ne sais pas si c'est un endroit qu'on revient souvent. Je ne sais pas. Franchement, je... Il faut voir. Il faut voir. Alors, où est-ce qu'on va aller ? J'avais dit par ici. On va aller là. Je pense que je n'ai pas... Je suis à 85%. Je pense qu'il doit rester des coffres à faire. Ah, je n'ai rien lu. Je ne sais pas du tout, du tout, comment ça fonctionne. Je suis en direct, là, comme ça, avec vous pour savoir. Donc, ça fait un peu teubé pour savoir le fonctionnement. Mais bon. Alors, là, je déclenche le truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne marche pas, alors, bordel, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il n'y a rien ou... Oh, là, on a ce travail. Il faut qu'il me l'indique. Ah, là, par exemple. Il y a des bubules, là-haut, là, qui volent. Je ne les ai pas faits. Eux, ils ouvrent des coffres. Je pense que ça fait partie de l'exploration. Tente, recharge. Ah, il n'est pas fini. Là, il me fait aller vers le bas. On est d'accord, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, la vache, ça va faire long à trouver les coffres, hein. Je vais plutôt prendre la... La carte interactive, hein. Allez, on retente. Quoi, en bas ? J'ai l'impression qu'il m'a dit qu'en bas. On peut encore descendre ? Je ne comprends rien. C'est quoi, cette boussole de merde ? Ah, il n'est peut-être pas tort. Alors, admettons, admettons. On va se cacher. À la vue du coffre. Oh, la vache. C'est déjà une. Ça ne dure pas longtemps. Il faut bien... Le temps qu'il tourne, machin, là. Ça nous embrouille. Waouh, 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 d'accord. D'accord, d'accord. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais plutôt... Voilà, je m'approche d'un coffre. La boussole va commencer à s'exciter. Ça veut dire que je me rapproche, etc. Mais alors, comme ça... Ok. Ok, ok. C'est vraiment pas simple. Ok, ben là, il faut que je remonte. Ah non, je ne vais pas remonter comme ça. Ah, c'est là qu'on peut peut-être utiliser la fameuse fiole... Fais voir, qu'est-ce qu'il y a. On va en profiter pour utiliser ça. Je l'équipe. Il n'y a rien dedans. Hum. Retirer. Il faut que je met... Il faut que d'abord, j'attrape des... Ah, mais j'ai tout attrapé, moi. Je crois que je n'ai plus rien. Oh là là, la galère. Il n'y a pas un truc caché, là. Bon. On va remonter directement par le téléporteur, là. Parce que sinon, j'en ai pour une plombe. Hum. Ok. Bon, ce n'est pas pratique, hein, pour changer... Pour changer ces... Ces objets. Alors, où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il m'amène, là ? Par ici. Ok. Le temps qu'on y arrive, en plus, le temps est trop long à recharger, quoi. Apparemment, il y aura un coffre par ici. Ah bah, il est là. D'accord, très bien. Parfait, parfait. Bon, jusqu'à... Jusqu'à maintenant... Je ne peux pas me baisser dans le jeu. Alors, si tu veux bien me laisser passer. Non, mais je n'y crois pas. Elle va rentrer d'un côté, elle ne peut pas sortir de l'autre. Enfin, bon. Ok, alors. On va déclencher encore cette... Impossible en combat, en plus ! Oh là 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 ! Bon. C'est bon, il est parti. Par là. Ah oui, il y en a un au-dessus. Bon, 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 bon. Il faut s'y faire, hein. Ce n'est pas si mal en soi. Il faut s'y faire. Ça peut être intéressant. Pour éviter de galérer, on va dire. Bon, là, il faut que je débouzille, parce que sinon, je vais galérer. Ah, qu'est-ce qui m'énerve, il faut un bouclier, là. Voilà. Ok. Bon. On a compris son principe, hein. Je ne vais pas faire toutes les coffres avec vous. Je pense que c'est pas intéressant là-dessus. Mais c'était pour... ...comprendre et montrer, en fait, son fonctionnement. Voilà. Vous avez vu, comme moi, maintenant, comment il faut faire. Ah, bah là, que dalle. Ou alors, il a été au fond directement. On ne sait rien du tout. Ça, il faudra peut-être plus le faire de nuit, je pense. Ok, pour ça. Alors, on va tester, tiens, le téléporteur. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se mettre un endroit galère. Un endroit galère. Mais, ouais, le téléporteur, bon. Il faut encore vouloir revenir à cet endroit assez souvent, quoi, je dirais. Parce que, s'il est limité, à quoi ça sert, la limite ? Il n'y en a pas, non. D'accord. On va essayer d'aller par là. D'ailleurs, ça me montre que je n'ai pas tout fait par ici, apparemment. Ici ? Non, je ne sais plus. Oh, j'ai fait... On ne sait pas trop au niveau de l'avancée. C'est bien qu'ils nous ont mis ça, mais... Ok, là, j'ai un téléporteur pas trop loin, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Bon, c'est juste pour vous montrer. Ce n'est pas non plus pour l'utiliser, je pense. Parce que, franchement... Bof, bof, bof. Sauf si vous voyez vraiment une très bonne utilité que je n'aurais pas perçue. Faites-le-moi savoir. Je serais curieux. Voilà, ici, pour éviter de galérer, de venir des fois. Bon, s'il y a quelque chose d'intéressant, peut-être là. Pourquoi pas. Admettons. On va mettre un téléporteur ici. Tac. Utiliser. Hop. Alors, c'est direct, hein. Il n'y a pas de confirmation. Méfiez-vous. Si vous faites utiliser, c'est foutu. Voilà. Ok. Téléporteur personnalisé. Une belle transparence. Alors, on va regarder. On va se téléporter ici. Vous allez voir qu'il y a un temps. Déjà, c'était marqué avant de l'utiliser. Ok. On voit qu'il est d'une couleur différente. Voilà. Le téléporteur de poche installé ici peut servir dans une certaine mesure à se le téléporter. Cependant, cet objet est fabriqué par l'homme blablabla. Actuellement, dans le monde, il y en a un sur un. Donc, on peut pas en mettre plus. Arrêt du téléporteur dans six jours. Bon. Allez, d'accord. Il reste une semaine, quand même. Ok. Ok. On peut le supprimer. Se téléporter. Et si vous en faites un autre, celui-là, il sera supprimé automatiquement. Voilà. Des choses à savoir. Et il marche. Il fonctionne comme les autres. D'accord. Bon. Ok. Ok. A voir plus tard, peut-être, son utilité. Pour l'instant, bof. J'ai... Ça aurait été mieux d'avoir des téléporteurs personnalisés qu'on puisse mettre un peu partout. Après, je me doute que ça risque d'être le bordel si on en met trop. Est-ce qu'il y a un coffre ici ? Tiens, là. Hop, 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 hop. Tu vas où ? Allez, faut pas le louper, hein. Ah, voilà. Alors, il avait l'air d'aller par là en montant légèrement. Mais est-ce que je m'arrête ici ? Non, je vois rien ici. Parce que des fois, il y a des coffres enterrés aussi. Là, il faut grimper haut, là. Il faut aller trop haut. J'ai pas un... Là, on va utiliser le cas concret, voilà. De... De ce truc, de vraiment à la recherche. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne réellement. Je suis haut, là, encore. Ah, merde. Allez, vas-y. On espère qu'il ne tire pas une slave. Oh, merde. Je suis bloqué. Bon, laisse tomber. Je suis pas au bon endroit. Et les hommes de Cro-Magnon, là, ils m'emmerdent. Tu portes pas d'intérêt, pour l'instant. On va faire le tour. Et je vous ai... Remarque, j'aurais dû prendre Jean. Je suis un peu égoïste. Vous faire un peu... Ouah, ça démarche, ces trucs. Je l'ai pas... Je l'ai pas mis encore. On va virer... On va regarder l'équipe. On va virer... On va virer... On va virer moi, direct. T'es où, t'es où, t'es où ? Je dirais pas qu'ils ont tous la même tête, mais presque. Alors, hop. D'accord. Ça, c'est sa petite voix. Waouh, waouh. C'est la classe, quand même. C'est la classe ou pas ? C'est une représentante, hein ? Elle a du style, hein ? Elle a du style. Ouais, ouais, c'est trop joli. Du coup, je suis monté où, là ? Je sais même plus. Petite épée à une main. D'accord. Et elle a fait quoi avec ça ? Oh, bah toi, t'as eu chaud, ouais. Hein ? Oh, désolé. Non, c'est un peu de poulet. Euh... Oui, alors. Ok, ok. Par là. Par là. Ah ouais, c'est même pas la peine de combattre avec elle, hein, niveau 1. Ah ! Encore un papillon. Ah, encore un papillon. Euh... Je vais même pas lui faire... Je vais rien lui faire du tout. Je vais même mettre un coup, je vais mourir. Ah oui, le coffre ! Super, super. Ça fonctionne bien. Mais ça pourrait être amélioré, quand même. Il faut pas cligner des yeux au moment où on appuie sur la boussole. Sinon c'est mort, vous êtes obligés de la rattendre. Ça, c'est clair. Alors... Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre ? Euh... Je sais plus, est-ce qu'on a tout fait. La poche nutritive... Ça... Alors ça, oui, il faudrait que je l'utilise, mais je vois pas comment... Une bouteille conçue par Bité, dadada... Euh... Je peux tuer un cochon, moi, hein ? Trop loin. Trop, trop loin. Ok, bon. Euh... Ce qu'on va essayer de faire, c'est... Est-ce que je peux le voir dans les livres ? Euh... Dans les archives. Équipement, spécialité, ouvrage, géo, tuto... Tuto ? Je pense pas... Ah, si, 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 peut-être... Le gel, le pyro, affecté ? Non, non, non. Euh... Comment ça s'appelle le truc ? On peut le rechercher en plus ? Première fois, je vais utiliser le tuto. Euh... Attrape-vent. Fiol, attrape-vent. D'accord. Fiol, attrape-vent. Archive. Est-ce que je marque... Attrape-vent. Oui. Alors, la fiol, attrape-vent est conçue pour stocker des... Ah, ce sont à la vue de tout à l'heure, hein. Mais ça, c'est quoi ? C'est les petits papillons qui volent. Les... Pas les petits papillons, les petits oiseaux, là. Qu'on a de nuit. Et générez des champs de vent grâce à eux. Lorsque vous êtes équipés, ils se chargent en aspirant l'énergie... Ils se chargent en aspirant l'énergie anémo à proximité d'un... Anémo... Anémogramme... Blubbl... Blubbl... Fiole, attrape-vent. D'accord. Ça, après, c'est l'utilisation. Alors, il faut que je trouve... Ah, je ne sais même pas où... Je ne sais même pas où il y en a. Sans déconner. Enfin, de nuit, hein, parce que... Je sais que... Alors, il faut peut-être que je mets en équipe. Hop. Très bien. Si je suis à proximité... Ou quand je vais l'attraper directement... Le piaf bleu, là, ça va automatiquement... Rentrer dans la fiole, c'est ça ? Je crois qu'il y en a à côté des... Des statues, il me semble. Euh... Oui, il y en a un là-bas. Alors, est-ce que c'est ça ? Je pense que oui. Ça ne fait rien. C'est pas ça ? Attends, je vais essayer de le choper, celui-là. On va voir ce qu'il me dit. Ah non, c'est un noyau cristal, hein. Oh, le délire ! C'est quoi ce machin-là ? Euh... Les animaux... Pour apporter des... Ah, mais si, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Mais il n'y en a pas beaucoup de ça. Des animaux... Fais voir si... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, je n'ai jamais vu... Trop ces animaux, machin, là. Équipement, géographie, dans quoi je peux trouver ça ? Non, tuto. Non, tuto, peut-être ? Non. C'est pas un tuto... Ah, qu'est-ce que j'ai vu, là ? Non. Non plus. C'est quoi, ça ? Montée... Et ça, c'est les combats, ça m'étonnerait. Ah, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Géographie. Mon stade, hein, d'accord. Au début, je n'ai pas découvert encore. Équipement, spécialité. Spécialité, peut-être. C'est pas ça, j'ai cru si c'était ça, sur le coup. On devrait les voir, non ? Moi, je dirais qu'ils seraient au-dessus, mais... Non. Eh, j'ai pas utilisé la couronne, encore. Il faudrait que je regarde ce truc-là, encore, aussi, la couronne. Je vais refaire une vidéo, pour qu'on regarde ensemble. Bon, 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 ça me dit pas... Ça me dit pas ces trucs, hein. Franchement. Poupière de résonance. Non, je trouve pas. Je sais pas où c'est rangé, quelque part. J'en ai chopé, déjà, j'en ai chopé, mais... Ah, mais si, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est les fameux... On en trouve quand il y a des... Pour créer des tourbillons. On en prend trois, puis il y a un tourbillon. Oula, mais où est-ce qu'on va en trouver, t'as ? Je veux qu'une idée. Ah, non, mais j'ai aucune idée. Je crois qu'il y en a... Il y en a peut-être par ici. On va regarder vite fait, sinon, bah... Sinon, voilà. Mais oui, ça y est, je vois ce que c'est. Mais oui, d'accord, il y en a pas beaucoup, hein. En plus, il faut les relever, les trucs, quoi. Alors, je sais, c'est quand... C'est quand on veut créer un tourbillon devant. Alors, pour les trouver, ça va être... Ça va être chaud, hein. Il y a un endroit pour les trouver facilement. Ah, ils sont en train de pioncer. Ah, ben, il y a un coffre, là-bas. J'ai pas fait. Je vais le marquer, comme ça, ça m'évitera de chercher. À peu près par ici. Les symboles, ils sont pourris. Qu'est-ce que je vais mettre ? Allez, hop. Voilà, comme ça, je savais qu'il faut que j'y retourne. Euh, ben, je sais pas. Je sais pas où je vais pouvoir trouver ça. En plus, là, on peut pas les voir de loin, comme ça. C'est nul. J'aurais bien aimé trouver. Je sais pas, en plus, s'il y en a près des... Falaise Badabazar. Je sais qu'il y en avait par ici, c'est sûr. Temple des Mille Vents. Bah, je peux en trouver par là, non ? Il y a le mot Vent. Allez, allez, allez. On regarde ça vite fait, là. Que dalle. Il y a que dalle. J'en ai tellement fait, parce qu'après, ça nous crée un tourbillon pour ramasser un coffre qui se trouve en l'air. Enfin, pas un coffre qui se trouve en l'air, mais un objet. Il me semblait qu'il y en avait par là, mais tous ressemblent, après, où il y a du monde. Non. Ça se fait voir, elle va se faire allumer, parce qu'elle n'a rien du tout. Premier niveau de jean. Moi, je suis désolé, je trouve rien. Je ne sais pas où. Où est-ce que je peux en trouver facilement. Je n'ai pas la moindre idée. Il n'y a rien. C'est dommage. C'est dommage. Des lucioles, super. C'est dommage. Je vais, quand je trouverai. Non. Quand je trouverai, j'essaierai d'enregistrer, puis de la rajouter, à la limite, la petite vidéo. Voilà. Bon, bah, sur ce, hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir montrer l'efficacité de cette fiole. Je comprends son fonctionnement, en tout cas, maintenant. Si on voit, j'espère qu'il n'en faut pas cinq pour que ça fonctionne. Au moins un, à partir de un, on peut l'utiliser, c'est-à-dire une fois, pour monter, et je ne sais pas à quelle hauteur on peut monter, avec le vent. C'est pour ça que j'aurais bien voulu, vraiment, trouver ces choses, quoi. Non. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je regarde comment... Comment... Où l'identifier, sur la carte, ces... Ces trucs de vent. Mais là, il n'y a que dalle, hein. Ouais, il tombe des mille vents. Même pas ici, quoi. Pourtant, je serais au bon endroit, hein, je dirais. Quel dommage, là-dessus, bon. Tant pis, tant pis. Bon, je vais retrouver, et je grefferai une vidéo sur celle-ci, avant de la sortir. Et comme ça, ça nous permettra de voir, vraiment, comment ça fonctionne. Voilà, tiens, vraiment, c'est des petits œufs de Pâques. Et, euh... Des fois, il n'y a rien. Puis même des... Je ne sais même pas si on peut voir aussi loin quelque chose de ce style. Je vois ce que c'est, hein. Là-bas, voilà, j'ai cru que c'était ça. Maintenant, c'est des pissenlits. Hop, une branche dans la tronche. Ah, oui, des fois, il y en a au bord des falaises, comme ça. Je m'en rappelle, hein. Je m'en rappelle un petit peu. Non, ouais, c'est bien, des pissenlits. C'est bon, ça, un rocher. Oh, joli. Ah, un petit... Ah, tu peux rien faire, là, désolé. Je la refais même pas, je ne la refais rien. Oula, 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 oula. Allez, par contre. Allez, au niveau 1. Ah, c'est pris une grosse claque, la djinn, là. Il faudrait que je la montre, mais ça me coûte trop cher. Bah, si je vais voir la plante, là-bas, elle va me bouffer mal tout cru. Euh, non. Bah, je trouve pas. Bon, bah, tant pis. Allez, on va arrêter de tourner. J'avais dit que je ne ferais pas des vidéos à regarder jouer à quelqu'un qui court. et j'ai en train de le faire. Bon, je la referai. Je la referai une vidéo, hein, comme je vous ai dit. Euh, je vois un truc, là-bas. Et, euh, je vais la greffer à celle-ci. Quand même, juste pour voir l'utilisation de sa trappe-vent. Qui peut être pratique, parce que je sais qu'il y a des fois... Ah, j'étais un petit peu court pour... J'ai pas Venti, hein, pour récupérer des objets qui sont vraiment un tout petit peu plus hauts. Et avec leur saut très, très petit, c'est pas possible. Voilà. Bon, bah, sur ce, je m'arrête là. Euh, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous servir, hein, pour vous, si vous montez un petit peu votre réputation. Euh, les fameuses... Alors ça, c'est... Ah, bah, tiens. Ah, bah, voilà, tiens, vite fait. Avant de finir, on va utiliser ceci. Voilà. Donc, je suis là, je cours, j'ai... Ouh, bouffe. Et voilà, clac. C'est direct. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Bon, là, c'était vraiment un très, très bon plat, hein, pour le peu qu'elle avait. Mais ça, c'est pas... C'est pas important. C'est pourquoi son utilisation ? Alors, je sais pas si, après, elle est gavée. Si j'appuie encore sur W... Elle mange. Elle mange des plats, mais il se passe rien. Alors, je pense qu'on peut lui en donner tant qu'on veut. Tant qu'on veut. Et pour réanimer. Alors, j'ai Barbara, qui est C6. Constellation 6. Donc, si je meurs, elle va la réanimer automatiquement. J'aurais voulu tester de la faire mourir et prendre... Comment ça se passe ? Est-ce que ça switch automatiquement avec un personnage qui est mort et qui dit, bah voilà, appuyer sur W pour manger un truc de restauration du personnage ? Je sais pas. A tester aussi, pour voir le fonctionnement. Faut changer d'équipe. Allez, je m'arrête là, en espérant qu'elle vous a plu, cette vidéo, et comme j'ai dit, qu'elle va vous servir pour, si vous voulez, avancer la réputation de mon stade. Parce qu'il y a celle de l'IU qui avait des choses différentes, hein, aussi. Et j'ai oublié quelque chose, et j'ai oublié quelque chose, mais bon, c'est pas grave, on le fera plus tard, je sais même pas où aller, d'ailleurs. C'est une pierre de... De, 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 je sais pas quoi, je l'ai faite. C'est pas ça ? Non. Mais je l'ai... Ah non, mais je l'ai pas craftée, en fait. Je l'ai pas craftée. Je le ferai, je la rajouterai sur la vidéo de... De l'attrape-vent. Voilà. Bien, alors on va maintenant essayer de découvrir comment fonctionnent les pierres de résonance Géoculus et Animoculus. Alors, pour ma part, j'ai pas fait les Géoculus parce que j'ai tout récupéré. Les Animoculus, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, tout ça, c'est une histoire d'Oculus, mais pour les Géoculus, j'ai encore à chercher et je voulais quand même qu'on voit ensemble comment ça fonctionne. Donc, j'en ai crafté une. Là, elle est ici. Je l'ai activée comme les autres équipements. Enfin, activée. Je l'ai mis pour qu'on puisse l'activer. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai galéré pour savoir comment ça fonctionne parce que c'est super mal foutu. Je sais pas si pour vous, ça parle de tout sens, mais alors pour moi, c'est même pas la peine. J'ai galéré à savoir comment ça fonctionnait parce qu'ils nous mettent sur des fausses pistes. Enfin, voilà. On va essayer de le mettre en fonctionnement. Voilà. On active. Clac. Boum. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il y a un cercle qui s'active. C'est pas moi qui ai mis la carte, c'est lui. Il nous donne, voilà, un périmètre. Il y a un cercle qui s'est activé et ça veut dire qu'il y a un ou, je sais pas, je pense, un ou plusieurs Géoculus dans cette zone. Dans cette zone. S'il y en avait pas, il m'aurait dit certainement pas de Géoculus dans la zone. Il fallait voir ailleurs pour l'activer. Voilà. On perd pas sa pierre. Elle est toujours là, mais il dit qu'il y en a pas. Donc, voilà. Dans cette zone, il y en a une. Mais il ne nous dit pas où. C'est là que ça se complique. Il ne nous dit pas où. Donc, il faut qu'on cherche. Sachant que dans cette zone, je l'ai bien choisi en plus, vraiment tip top cette zone. Il y a des grottes. C'est surélevé. Il y a beaucoup d'auteurs. Et vous savez que les Géoculus, ils s'activent. Une carte visible. Quand on est assez proche. On peut voir. On peut voir sur la mini carte. Un petit symbole. Qui nous donnerait à peu près l'emplacement d'un Géoculus. D'accord. Ça, ça a été très trompeur. Parce que quand j'ai activé cette pierre de résonance, je n'étais pas ici. J'étais sur le téléporteur là. Et là, il me met une petite flèche juste ici pour me dire qu'il y en avait un à côté. J'ai fendu la montagne en deux pour chercher. Je n'ai jamais trouvé. Franchement, bon. Donc là, je vois que ça tombe bien. Ça, on le fait ensemble. Qu'il y a un petit repère ici qui serait peut-être plus précis. Je sais qu'il y en a un par là. Je l'ai vu. Je ne vais pas vous mentir. Avant de faire les vidéos, j'ai préféré anticiper les choses au lieu qu'on tourne pendant une heure. Ok. On y va. On va prendre notre belle jean. Allez, marche. Comme au défilé. Elle est belle quand même. Oui ou non ? C'est les yeux qu'il faut regarder. Allez, on y va. Alors. Voilà. Eh bien voilà. Ça a été très rapide. Le cercle, il disparaît. C'est pour nous dire qu'il y a un géoculus par là. Alors. Franchement, l'intérêt de ce truc, je le trouve pas terrible par rapport aux ressources nécessaires pour crafter l'objet. Franchement, la pierre de résonance, ça nous demande pas mal de choses, je trouve, pour nous dire quoi dans une zone assez large qu'il y aurait un géoculus avec un petit repère quand même pour nous indiquer qu'il est par ici. Pourquoi pas ? Allez. Pourquoi pas ? Mais j'en ferais pas ma priorité. Franchement, j'en ferais pas ma priorité. Alors, il y en a rien. Un par ici. Alors, d'accord. Alors moi déjà, je le vois pas. Mais bon, maintenant, on l'a dit qu'il est sur la carte. Comme ça, c'est à deux temps bas encore, caché quelque part. On va descendre alors. Bon. Vous avez vu l'intérêt ? Je pense que... Ça parle de sens, hein. Voilà, après, vous avez plus qu'à le chercher. Il serait par là. Il serait par là. Il serait par là. Hop, 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 hop. Il serait par ici. Je peux pas aller plus bas. Ah, voilà. Où c'est qu'il est caché encore, ce truc ? Oh là là. Non, il doit être... Franchement, je le trouve pas. De toute façon, c'est pas mon but... Mon but premier de trouver tous les géoculus. Je l'ai fait sur mon stade pour les... Un émoculus, c'était le premier truc. Là, je sais pas. Franchement, euh... Voilà. Il y a quelque chose par ici. Peut-être. Peut-être. Je vais reprendre mon téléporteur. Peut-être qu'il est en hauteur. Ouais. On fait une petite passe vite fait. Et si on trouve pas, tant pis. Franchement. Vous avez compris le principe. Je trouve pas ça top. Voilà. Bon. Autant que la boussole, pour trouver les coffres, j'ai pas trouvé top au début. Mais une fois qu'on sait un peu comment ça fonctionne... Ah, c'est pas mal. Ça m'a permis de... Ah, mais il est là. Bon, là, là, là. D'accord, il me faut... Il me faut un... Une géo. Une géo. Une géo. Une géo. Oui. Hop. Autant que la boussole, ouais. J'ai galéré au début. Je me suis dit, ah, c'est pas top. Mais ça va. Franchement, on arrive à l'utiliser assez facilement. Et puis... Et puis, on trouve bien. Je vais pratiquement... Il me reste une vingtaine de coffres à trouver, je crois, sur mon stat. Et j'aurai tout fait. Les 400 coffres. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On va mettre... Au combat. On va mettre une géo. C'était un peu long, là. Hop. On va prendre... Voilà, toc. Et on va chercher tout ça. Alors... Là, je vais être embêté. Je pense. Parce que... J'ai pas... Assez de hauteur. C'est là que va rentrer en action... La fameuse fiole... Attrape-vent. On va regarder. J'ai pas venti, hein. Donc, forcément... Ça limite. Alors... Euh... Je sais pas pourquoi j'étais ici. On va regarder en même temps le fonctionnement de l'attrape-vent. Comme ça, ça aurait deux intérêts. Alors, on va l'équiper. Voilà. J'ai... Dedans... Récupéré... Cette fois-ci... Un... Euh... Ah, je sais plus le nom, hein. C'est compliqué, hein. Franchement, euh... Elle est quand même pour la forme, hein. Les anémogranums. Les anémogranums. Alors, je les ai récupérés. Vous savez, c'est des petits tourbillons qu'on trouve à certains endroits. Il faut en prendre trois et après, ça nous fait un gros tourbillon. Alors, on passe dessus, en fait, tout simplement. Et ça remplit la fiole automatiquement. J'en ai récupéré un. Il y en a un dedans. Et on va voir le fonctionnement. En fin de compte, je peux y retourner. Je ne savais pas que j'en avais un dedans. Et, comme ça, eh ben, on aura vu, il est deux en un. Alors, si je fais un petit... Euh, j'aime pas, franchement, j'ai du mal. Euh... W. Voilà. Hop, juste ce qu'il faut. Alors, combien de temps ça dure ? Voilà, juste ce qu'il faut. Pas trop longtemps. Une dizaine de secondes, peut-être, à peine. Eh ben, super. Voilà, comme ça, on aura tout vu. Les pierres de résonance et... L'attrape-vent. Notez le temps de rechargement pour la fiole... Euh... L'attrape-vent. C'est long, hein. C'est long. Voilà. Et dès que vous allez voir... Euh... Des tourbillons. Alors, j'ai noté quelque part, justement, pour vous montrer, pour pas que je galère à en trouver. Euh... Quand je me baladais, j'y tiens. Il y en a ici. Voilà, je crois que c'est là. Alors, j'ai mis un symbole. Il pourrait mettre un petit peu plus de... Un peu plus de symbole pour animer un petit peu la carte au niveau personnel. Parce que leur truc, c'est vraiment un peu limité, je trouve. Enfin, voilà. C'est des babioles, mais c'est toujours mieux, je trouve. Bon. Allez, allez, allez. Un petit peu long au chargement. Alors, j'ai en profité pour recharger tout le monde. Voilà. Alors ça, les oiseaux volants, là, ça, c'est pareil. Il faudrait que je les récupère. Alors, il y en a par ici. Je vais vous montrer l'intérêt, vite fait. Comme ça, on aura bouclé les utilisations des objets que j'ai craftés. Ouais, normalement. Il y en a par ici. Oui ou non ? Voilà, ils sont là. Voilà, vous les reconnaissez ? C'est ça ? Vous vous rappelez. Alors, on va attendre que ça se termine au niveau du temps. Il ne reste pas longtemps. Nickel. On passe devant. Là, une distance interdite. Enfin, pareil, je ne peux pas l'utiliser. J'en récupère un. Clac. Automatiquement, il va rentrer dans la fiole. Même s'il reste autour de moi. Hop, voilà. Il en a récupéré deux. J'en ai récupéré trois. Alors, est-ce que... Est-ce que... J'avais de travers, dis donc. Est-ce que, par contre... J'attendais que... Il n'y a plus de voix. On attendait que ça disparaisse. Alors, est-ce que si on l'utilise plusieurs fois, ça fait un tourbillon plus haut ? On va l'avoir. Ah non, d'accord. Ah ouais, c'est limité aussi. Waouh. Il vaut mieux avoir 20. Ah, mais... Ah oui, non, c'est ce point. C'est quand on a activé les trucs. D'accord. Et si on récupère un... On est à trois. Donc, non, je ne pense pas. C'est le papillon, j'aime bien. Hop. Parce que là, je vois qu'il y a trois sur cinq derrière le truc. Et si j'en récupère un alors qu'il y a le temps... Ah oui. On peut... D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le temps. Le temps, c'est juste pour la réutilisation, en fait. Si on veut de nouveau utiliser un halo devant. Bon, bah super. Bon, voilà. On aura tout vu. Donc, sur les objets... La poche de nutrition, c'était... C'est nickel. Ça, maintenant, une fois qu'on sait d'utiliser, c'est vraiment pas mal. La fiole, oui. À des moments comme ça, ça peut servir pour ce comparaventi. Et la pierre de résonance, pfff, 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 bof, bof, hein, franchement. Et puis, le dernier truc, c'était tout, hein, c'était tout. Bah voilà. Bah super. J'aurais tout fait. Et vous voyez, la boussole, ça m'a permis de récupérer 389 sur 400, voilà. Il m'en reste plus que 10, 11, et j'ai bouclé les trésors. Et comme ça, je vais pouvoir augmenter mon aptitude... Ma réputation, pardon. Sur le... Au niveau des... Oh, grosse bubulle. Voilà. Bon, je vais greffer cette vidéo sur d'autres et mettre ma petite conclusion à la fin. Voilà. Ça va faire un peu crado, mais c'est pas grave. C'est juste l'intérêt, c'était de voir le fonctionnement de tout ça. Voilà, la prochaine vidéo, on verra sur quoi... Quelque chose d'intéressant, hein. Comme je vous ai dit, je vais pas faire des vidéos juste pour qu'on me voit courir, ramasser des fleurs et tout ça. Bon, allez, on va coller tout ça. Allez, amusez-vous bien, faites-vous plaisir sur le jeu. Surtout qu'il y a un nouvel événement, là, c'est le planage. Des belles récompenses à faire. Ça va nous permettre de faire des vœux. et d'essayer d'avoir le personnage principal. En tout cas, Jin a l'air sympa. Et je vais la monter, et puis je vous montrerai un petit peu ce qu'elle sait faire. Avec un level adapté. Allez, bon jeu, à bientôt. Pour des nouvelles vidéos, sûrement sur Genshin Impact. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021